Merci Pasteur, gloire à Dieu, vous avez entendu parler des autres, votre temps est venu, Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, le même pour toujours, tu ne changes pas, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de puissance, visite ton peuple, par tout ce soir, au nom de Jésus, que chacun ait les miracles désirés, confirme le Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié, que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir, ce soir, je vais vous parler, d'un miracle spécial, un miracle important, et le même miracle, qui a eu lieu, dans la vie des autres, vous parviendra, ce soir, au nom de Jésus, c'est en Marc, chapitre 10, 46, Je vais vous lire, Marc 10, 46 à 52, je vais vous lire, les premiers versets, et les derniers versets, et nous allons, nous plonger, dans l'océan, la mer des miracles, ce soir, pour chacun, voyons le verset 46, Marc 10, il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, « Le fils de Timé, le fils de Timé, bat Timé, mandiant, aveugle, était assis au bord du chemin, le dernier verset 52, « Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, aussitôt, il recouvra la vue. » Et il suivit Jésus dans le chemin, je vous présente un homme, il était assis au bord de la voie, au bord de la voie, ne faisant rien, ne réalisant rien, et il n'y a pas d'objectif, il n'y avait nulle part où il fallait aller, juste au bord de la voie. Et le dernier verset, il se leva, au dernier verset, « Les yeux aveugles s'ouvrirent, et il suivit Jésus dans le chemin. » Ça, c'est la différence. Tu étais au bord du chemin, et tout ce que tu pouvais faire, c'est de mendier, et tu es resté là, et tu ne pouvais aller nulle part. La dernière semaine, tu étais là, aujourd'hui, tu es là. Selon toute probabilité, si quelque chose de miraculeux n'arrive pas, tu seras toujours au bord du chemin. Tout le monde bouge, et tu es au bord du chemin. Mais quand tu rencontres Jésus, et il touche ta vie, et il touche ton cœur, et il touche tes yeux, tu es guéri. Tout d'un coup, tu vois, il y a quelque part mieux que le bord du chemin. Il y a Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et il y a un chemin à suivre pour progresser dans la vie, et pour réussir, pour devenir important dans la vie. Et tu peux le suivre dans le chemin. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut te faire quitter le chemin, et te faire avancer. Et tu vas atteindre la destination d'une grande vie, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Et je dis pour chacun, Amen. Je vous parle ce soir, du message intitulé, le miracle de la vue pour les aveugles. Le miracle de la force pour les croyants. Le miracle de la bonne santé pour les malades. Le miracle de la guérison totale. De la délivrance totale. De la recréation totale. Pour chacun, quelle que soit ta condition maintenant, aveugle, mendiant. Mais tu crois que Dieu est capable, et que sa puissance fera l'impossible. Et l'incroyable, miraculeux dans ta vie. Je te souhaite la bienvenue à cette histoire. Et comme nous considérons l'histoire, l'histoire sera répétée dans ta vie. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un dit Amen. Avec un cœur qui croit. Avec un cœur pressé. Avec un cœur qui reçoit. Disons Amen à ce que Dieu a décidé de faire. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Avant d'avancer dans l'histoire, je dois vous aider. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sont ici. Et ils disent, Seigneur, je suis là. Tu me connais. Tu connais mes problèmes. Je n'ose pas te dire que voici ce que je veux. Dieu, me voici. Eh, désespérée. Sans espoir. Quelque soit ce que tu veux faire. Je suis là. Ah ah. Tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Ne va pas vers Dieu. Pour rester là. Désespérée. Désespérée. La tête baisse. Malade. Souffrant. Anémique. Sans, sans. Sans de force. Pas de finance. Tout est complètement bas. Et tu dis, Seigneur. Fais. Ce que tu veux. Verset 51. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est toi qui dois dire au Seigneur ce que tu veux. Salomon, que veux-tu? Dieu n'a pas dit d'accord. Voici ce que je veux te faire. Non. Il a dit, que veux-tu? Et il lui a dit, voici ce que je veux. La bâtiment aveugle, dis-moi, que veux-tu? Que veux-tu? Alors, l'aveugle lui dit, Seigneur, voici ce que je veux. Voici pourquoi je suis venu. Voici ce que je désire. Voici ce que je plaide. Et je sais que tu peux le faire. Voici ce que je veux. Pour que je recouvre la vue. Comme tu viens au Seigneur ce soir. Et tu ne laisses pas tout entre les mains. Tout ce que tu veux faire. Et tu dis, je veux le salut. Je veux le pardon. Je veux que mes yeux aveugles s'ouvrent. Je veux me lever et marcher. Je veux un miracle pour mon esprit, mon âme, ma pensée, mon corps. Je veux que tout ce qui est mort reprenne vie. Que veux-tu de ta bouche? Tu dois le lui dire. Voici ce que je veux. Et l'homme dit, je veux recouvrir la vue, je veux tout voir. Je veux recevoir la vue et la perception. Je veux recevoir la pensée, l'énergie et la vision. pour voir là où je vais et avancer le miracle de la vue pour les aveugles. Le miracle de la vue. Le miracle de la perception. Le miracle de la révélation. Le miracle de la guérison. De la délivrance du salut. Le miracle de la bénédiction pour les aveugles. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la prière persévérante de la foi comptant sur les promesses. Nous comptons sur les promesses. Et nous persévérons dans la prière devant le Seigneur. Et il nous donne le miracle qui est promis. Parce que nous comptons sur les promesses. Deuxième élément. La poursuite prioritaire. La poursuite prioritaire. Avec la foi en vue pour en vue de la possession. Il y a beaucoup de choses que nous poursuivons. Nous pensons court. Il y a un coup après ceci, après cela, après ceci. Mais, l'homme que nous considérons a priorisé la poursuite. Il a choisi une chose prioritaire dans ses désirs. Voici la chose première pour moi. La poursuite prioritaire. Avec foi en vue de la possession. Troisièmement, l'accomplissement prompte par la foi pour le salut avec la perception. Le salut avec la perception. Revenons au premier point maintenant. La prière persévérante de la foi comptant sur les promesses. Marc, chapitre 10. Lisons une fois encore le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, parlant de Christ. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples. Et une assez grande foule. Le fils de Tim. Mais Christ était là. Il est venu à Jéricho. Il était sur le point de sortie de Jéricho. Les disciples étaient là. Ils étaient avec lui. Et la foule était aussi là. Il y a plusieurs qui voient que Christ marche. Ils voient les ministres, les évêques. Qui sont assis avec nous. Ils voient la foule. Rassemblée ici. Ils ne voient rien de plus. Ils ne voient pas qu'un miracle leur part viendra. Ils sont là. Et ils ne comprennent pas. Là où Christ est. Là où les ministres sont. Là où l'anxion. Quand l'anxion coule. Quand la foule est rassemblée. Pour voir quelque chose. Le fils de Timé. Bar Timé. Mendiant aveugle. Était assis au bord du chemin. Et c'était le seul. Qui a invoqué le Seigneur. N'eût été. Cet homme. Il n'y aurait pas eu de miracle ce jour-là. Ils allaient suivre. Il y aura une grande foule. Mais. La grande foule. Marchait seulement. M'chitine. Où est-ce que vous allez? On ne veut rien. Pourquoi est-ce que vous êtes là? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Bon. Je fais partie de la foule. C'est l'homme. Qui se lève? C'est l'homme. Qui crie? C'est l'homme. Qui désire? C'est l'homme. Qui manifeste son désir? Qui rend ce choix-là significatif? Qui rend ce rassemblement significatif? Et qui rend la procession de ce jour-là avec Christ significative? Est-ce que tu es là ce soir? C'est toi qui dit. Oh, je suis là. C'est toi qui dis. Je veux quelque chose. C'est toi. Plein d'espérance. Comme cet homme. Qui rend la réunion, la croisade de ce choix significatif. Verset 47. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il n'avait pas la vue. Il ne pouvait pas la voir. Mais il avait des oreilles pour entendre. Et il a utilisé ses oreilles. Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. Peut-être que tu es aveugle. Mais tu peux entendre. Peut-être que tu es saoul. Mais tu peux voir. Peut-être que tu es paralytique. Mais tu peux entendre et voir. Peut-être que tu as d'enflement sur le corps. Mais tu peux sentir l'anxion. Ici ce soir. Tu dois utiliser ce que tu as. Pour obtenir ce que tu n'as pas. Voyons ce verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi. Qui es-tu? Mendiant. Quel type de mendiant? Avant aujourd'hui. Je mendiais. Auprès des gens. De la foule. Avant aujourd'hui. Je mendiais auprès des hommes. Est-ce que vous avez un peu de pièce là-bas? Mais ce grand jour là. Ce grand jour de ma vie. Je vois le prince de la vie. Je vois le créateur de l'univers. Aujourd'hui. Ce jour de ma vie. Je vois le guérisseur. Aujourd'hui. Ce jour de ma vie. Je vois. Celui qui accomplit des miracles. Même s'il mendiait toujours. Je mendiait. Auprès d'une personnalité élevée. Je me détourne. Des personnes communes. Auprès de qui je mendiais. Dors-moi ceci. Dors-moi cela. Christ. Passe. Jésus. Est en train de passer. Le prince de la vie. Est en train de passer. Le créateur. Des cieux et de la terre. Est en train de passer. Et je mendiais maintenant. Je plaide. Auprès du Christ du calvaire. Je plaide. Auprès du prince de vie. Jésus. Ça c'est le nom. Les anges. Dites. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Son peuple. De ses péchés. Et j'invoque ce même nom. Qui est sorti de la bouche des anges. Jésus. Et. Il dit. Il règnera. Et sa domination sera pour toujours. Et son nom est Jésus. Et j'invoque ce même nom. Qui domine l'univers. Je l'invoque. Pour venir. Gérer ma vie. Fils de David. J'ai entendu. Dans la prophétie. Que ce Messie vient. Le maître vient. Il sera appelé. Fils de David. Et. Je me. Je. J'attache ma pensée. Mon cœur. A la prophétie. Qui ne peut faillir. Et. Je l'appelle. Jésus. Fils de David. Et. J'ai entendu. David. Donc. Je me fais. De Dieu. Je me fais. De mention. Qui a dit. Sa miséricorde. Est pour toujours. Et. Je suis toujours là. Au milieu. Pour toujours. Et. Je demande. Cette miséricorde. Qui ne peut pas. Se dessécher. J'ai dit. Aie pitié. De moi. Ça. C'est la prière. Ce n'est pas. Le bruit. De la prière. Qui est le problème. Ce n'est pas. La beauté. De la prière. Ça peut être. Simplement. Quelques mots. Plus que. Moins de dix. Et. Tu l'invoques. Son nom. Jésus. Et. Tu dis. Fils de David. Et. Tu dis. Aie pitié. De moi. La miséricorde. Prophétisée. Aie pitié. De moi. Verset. 48. Verset. 48. Et. Plusieurs. Le reprenaient. Pour le faire taire. Et. Il y a plusieurs. Qui ont tellement de respect. Pour la foule. Pour plus qu'ils l'ont. Pour eux-mêmes. Ils ont tellement. D'oreilles attentives. Pour la multitude. Qu'ils l'ont. Pour le besoin. Ils ont tellement. De respect. Et d'honneur. Pour ceux-là. Qui vont les faire taire. Que. Pour celui. Qui. Va les aider. Ainsi donc. Si c'était d'autres personnes. Je dois faire attention. Maintenant. Il y a des gens. Qui me donnent. Des pièces. Et. Si ces gens. Cela me disent. Taire-toi. Et. Je ne me tais pas. Et. Je continue. A crier. Jésus. Fils de David. A pitié de moi. Si. Cris. Ils me font. Telle. T'es. C'est. Leur. Cris. Tu passes ma voix. Et. Jésus. Me dépasse. Et. Je les désobéis. Et. Je. Ne fais pas attention. Ceux qui me disent. Telle-toi. Et. Jésus dépasse. Où est-ce que j'irai. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à plusieurs dans la vie. Cela arrive à ceux qui vont à l'église. Cela arrive à ceux qui vont aux injustes. Cela arrive aux prédicateurs. Quand la foule. Vous fait taire. Et. Dites-toi. Ne dis plus cela. Ne prêche plus cela. Ne va plus dans cette direction. Avec leur autorité. Avec leur puissance. Ils te font taire. Et tu te taires. Il n'y aura plus de miracle dans ta vie. Dans ton ministère. Dans ta profession. Il n'y aura plus de miracle dans ton appel. Le secret. Pour avoir le miracle. C'est que toute voix qui survient. De plusieurs directions physiques. Ou psychologiques. Et tu continues à crier. Voici celui qui peut corriger ta vie. Qui peut transformer ta vie. Qui peut te placer là où tu dois être. Voici celui qui peut te donner le plus grand miracle de la vie. Et l'homme a persévéré dans la prière de la foi. Debout sur les promesses de Dieu. Comme nous sommes là ce soir. Vous savez quoi. Toute pensée de ton coeur pour te faire taire. Toute idée dans ton cerveau. Pour te faire taire. Jésus est là. Il est le sauveur. Il est le rédempteur. Il est le guérisseur. Il est le libérateur. Et tu veux respecter ton désir. Et ce que tu veux. Tu veux le miracle de la miséricorde. Le miracle de la grâce. Dans ta vie. Et tu persévènes. Et tu continues à lui dire. Seigneur. Voici ce que je veux. On nous dit. Il criait. Beaucoup plus fort. Il criait. Beaucoup plus fort. Tous les cris autour de lui. Qui. Qui l'empêchait. Sa voix d'être entendu. Il augmentait. Le volume de sa voix. Pour. Dépasser les cris. De la foule. Qui lui disait de se taire. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Tu poursuis un miracle. Tu poursuis un don. Tu poursuis la guérison. Tu poursuis le salut. Et la voix de ton coeur te dit. Ne t'en fais pas. Tous sont pécheurs. Ne t'en fais pas. Rien ne va t'arriver. Maintenant. Tu dois être sage. Et. Tu. Levé ta voix. Et. Au-dessus de ce qui te dit. De ne pas crier. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Ais. Ais. Pitié. De moi. La miséricorde. Vient pour toi aujourd'hui. La miséricorde. Vient pour nous aujourd'hui. Miracle de miséricorde. Ça vient pour toi. La guérison de miséricorde. Vient pour toi. La délivrance de miséricorde. Vient pour toi. Parce que tu restes là. Et parce que tu dis. Je vais recevoir. Le Seigneur Jésus. Le fils de David. Aura pitié. De toi ce soir. Au nom de Jésus. Pourquoi. Pourquoi cet homme. Est-il resté là. Pourquoi a-t-il continué à crier. Est-il pitié de moi. Parce qu'il était. Debout. Sur les promesses. Nous chantons ce chant. Content. Je me tiens sur les promesses. Mais je vois plusieurs. Qui chantent. Debout. Tenant sur les promesses. Mais. Ils sont assis. Dans les abords des problèmes. Ils sont aux abords des problèmes. C'est devenu des zones de confort. Au bord de la voie. A tout moment. Ils continuent à s'asseoir. Aux abords. Au lieu de faire. Ce qu'ils chantent. De tenant sur les promesses. Quel type de promesses. Esaïe. 45. Verset 4. Voici ce que l'homme. Cet homme. Ce qu'il a accroché. Esaïe 35. 4. Esaïe 35. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. C'est quoi l'homme a continué. Fils de Dieu. Fils de David. Fils de l'homme. A pitié de moi. Il viendra. Et te sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Et il a entendu. Il a entendu. Que Jésus Christ. Celui dont Esaïe a prophétisé. Qu'il viendra. Et te sauvera. Il viendra. Et sera le sauveur. Il a entendu. Que ce moment était venu. Ce sauveur est venu. Il viendra. Esaïe a dit. Dans l'avenir. Maintenant. Dans la journée. Barthymée. Cette prophétie. A été accomplie. Il viendra. Et te sauvera. Et quand il viendra. Le sauveur. Les yeux des aveugles. S'ouvriront. S'ouvriront. Les oreilles. Des sourds. Ce moment est venu. Christ. Est venu. Celui qui opère. Les miracles. Est venu. Le sauveur. Est venu. Et ce soir. Il t'atteindra. Là où tu es. Il te sauvera. Il va ouvrir. Tes yeux aveugles. Il t'amènera. Te lever. Et marcher. Il. Ouvrira tes oreilles. Verset 6. Alors. Le boiteux. Sautera. Comme un cerf. C'est-à-dire. Quand il viendra. Le sauveur. Le guérisseur. Celui qui déplace les montagnes. Celui qui opère les miracles. Le libérateur. Quand il viendra. On dit. Le paralytique. Le boiteux sautera. Comme un cerf. Et la langue du muet. Éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Verset 7. Le mirage changera en étant. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals. Croîtront des roseaux et des jonques. Verset 8. On dit. Il y aura là un chemin. Frayé. Une route. Ce tombartime. Assis. Assis plutôt au bord du chemin. Et il a entendu. Pourquoi la multitude? Pourquoi la foule? On a dit Jésus. Le sauveur est en train de passer. Jésus. Le guérisseur est en train de passer. Jésus. Dont le prophète avait dit. Qu'il ouvrira les yeux des aveugles. Est en train de passer. Et quand il viendra. Il y aura un chemin frayé. Il a dit. Ah. Je vois déjà cette prophétie. Accomplie. Jésus. Celui qui opère les miracles. Ça c'est le sauveur. Et il est en train de passer. Sur ce chemin frayé. Et je suis assis là. M'endiant. C'est pourquoi il a crié. Et il dit. Il sera appelé. Qu'on appellera la voie sainte. Nul impu ne passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux. Qui la suivront. Même les insensés. Comme. Comme lui. Ne pourront. S'égarer. C'est pourquoi. Il a persévéré. Et il a continué. Il a dit. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi. La miséricorde est venue. Ce jour là. La miséricorde aussi est venue. Aujourd'hui. J'ai dit. La miséricorde est venue. Aujourd'hui. Quiconque invoquera. Le nom du Seigneur. Sera. Sauvé. Sera. Pardonné. Sera guéri. Sera délivré. Et les oeufs du diable. Seront détruites. De chaque vie. Ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La poursuite prioritaire. Avec la foi. En vue. Pour la possession. Là où se trouve. Jésus a le salut. Et je peux voir ça. Et je vais bientôt posséder cela. Là où se trouve Jésus. Il y a la vue. Et je le vois. Et je vois. Je me vois possédant. La vue. Là où se trouve Jésus. Il y a le guérisseur. Je vois la guérison là. Et comme je vais à lui. Je possède ma guérison. Et Jésus est là ce soir. Le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Et comme nous nous connectons à lui. Nous nous connectons à notre possession. A notre salut. Notre guérison. Notre délivrance. Ainsi donc. Nous lisons un parti du verset 49. Marc 10, 49. Vous voyez le président qui passe. Quelqu'un au bord de la voie. Oh monsieur le président. Je suis là. Monsieur le président continue. Jésus le président de tout l'univers. Il est différent. Il est un homme solitaire. Un homme solitaire. Et un homme. Appauvri là-bas. Un homme aveugle. Au bord du chemin. Et qui. Parallel. Comme capitaine. Comme le dirigeant. De tout l'univers. Et il passe. À cause. Du chemin qui est effrayé. Pour lui de toute éternité. Et. Un homme aveugle. Mondiant. Crie. Jésus. Fils de David. Ais pitié de moi. Il a entendu d'autres. Crier. Le fait est. Un homme. Déprimé. Un homme qui n'a pas de voix. Dans la société. Un homme. Qui n'a pas de contact. Pour l'amener. Là où. Se trouve le pouvoir. Jésus. Jésus. Entendu. Et Jésus. Comme tu es là. Aujourd'hui. Je veux. Que tu. Revois. Ta pensée. Et ça. Que le Jésus. Que tu invoques. Miséricordieux. Gracieux. Puissant. Compatissant. Il ne néglise jamais la voix. D'un homme pauvre. D'une femme. D'un garçon. D'une fille. Il t'entend. Ne dit jamais. Qui suis-je. Dans cette moutre. Foule. Et je crie son nom. Sauveur. Sauve-moi. Guérisseur. 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 Libérateur. Délivre-moi. Qui suis-je. Pour penser. Qu'il va entendre ma voix. Oui. Il entend ta voix. Et ce soir. Il y aura un accomplissement de miracle dans ta vie. Jésus s'éleva. Et il demanda qu'on l'appelle. Demanda ce qu'on l'appelle. Comprenez. Jésus voulait faire quelque chose. Autrement. Il ne nous appelle pas pour rien. Il ne nous appelle pas en vain. Comme tu as cette attraction dans ton cœur. Dans ton âme. Et l'esprit dit. Prends courage. Il t'appelle. C'est parce qu'il a décidé. Que tu es un candidat pour le miracle ce soir. Et quand il appelle. Lève simplement ta main là-bas. Et lève-toi. L'appel. Va donner lieu à ta conversion. Et ils appelaient l'aveugle. Dis-en. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Vous savez. Quand Christ. Tiens debout pour toi. Tous tes ennemis seront tes amis. Ceux qui disent. Arrête. Les saints vont les utiliser. Pour dire. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Comme tu penses à ta vie. Les obstacles. Les voies. Qui te font taire. Ou faisaient taire par le passé. Sans Jésus. Dans ta vie. Ces voies. Vont continuer. A te faire taire. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Sans le sauveur. Dans ta vie. Toutes ces voies. Vont te prouver. Vont vouloir te prouver. Quelles sont. Les puissances. Plus élevées. Et elles vont vouloir. A te prouver. Qu'elles peuvent. Empêcher ton progrès. Mais. Quand tu dis. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon guérisseur. Jésus. Est. Celui qui m'envoie. C'est celui qui m'envoie. Merveilleux. Parce que. La présence. La puissance. La prominence. De Christ. Dans ta vie. Apporteront. Apporteront. Ce miracle. Désiré. Ce soir. Tu es candidat. Pour le miracle. Alors. Il dire. Prends courage. Lève-toi. Et il t'appelle. Verset 40. Verset 50. L'aveugle. 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 Vous devez respecter un homme comme celui-ci. Il avait un habit. En Israël. A l'époque. Comme dans chaque pays d'ailleurs. Il y a un type d'habit que vous portez qui montre qui vous êtes. Si c'est une personne de la sécurité, il y a un type de jaquette que vous portez. Que quand les véhicules viennent et jettent les phares sur la personne, le reflet montrera que c'est un homme de la sécurité. Partout où vous allez, vous voyez un docteur, il y a donc un blouson qu'il porte sur lui, qui montre qu'il est du monde médical. Quand vous voyez un soldat, il y a un type de tenue qui le distingue. C'est un soldat. En Israël. Les aveugles avaient deux manteaux qu'ils portaient. Le badge de l'aveuglement. La marque de l'aveuglement. Pour que quand les gens passent, ils ne vont pas les pousser par erreur. Parce qu'il avait la marque et le manteau des aveugles. Maintenant, l'homme, quand on lui a dit, prends courage, il t'appelle. Christ m'appelle. Le sauveur m'appelle. Celui qui opère des miracles m'appelle. D'accord. Cela veut dire, mon aveuglement va partir. Cela veut dire que je n'ai plus besoin du badge et de la marque de l'aveuglement. Et pour cela, il ôta le manteau qu'il montrait à tout le monde. Regardez l'aveugle. Il jeta ce manteau. Il a cru. Il avait l'espoir qu'en toute espérance. Et il avait la pleine conviction dans son cœur qu'il allait recevoir sa vue. Il jeta ce manteau. Jésus n'a pas arraché le manteau. C'est lui qui a jeté le manteau. Quand tu es subéquille et nous voulons prier et nous disons par la parole du Seigneur. Au dernier, Amen. Quand tu vas te lever et marcher, le prédicateur ne va pas venir et t'arracher tes béquilles. C'est toi qui dois dire, je sais, je serai guéri maintenant. Et je jette les béquilles et je les mets de côté. Tu étais dans un fauteuil roulant. Et tu es assis là-bas, dans le fauteuil. C'est ton badge. Et c'est avec ça que tu ne vas pas à tout. Maintenant, sans cette chaise roulante, ce fauteuil roulant, tu ne peux pas bouger. Mais maintenant, tu sais que Christ, celui qui opère les miracles, au dernier, Amen. Il va me délivrer. C'est toi qui dois te lever et mettre ce fauteuil de côté. Tu utilises des objets qui t'aident à bien entendre, sans lesquels tu n'entends rien. Mais, tu as entendu, à travers même l'utilisation de ces outils-là, que Christ est là, que le guérisseur est là, le libérateur est là, et qu'au dernier, Amen. Tout est fait, c'est toi qui vas débrancher ces outils, parce que tu prends courage et ils t'appellent. Tu avais peut-être des choses que tu portais pour préserver tes pieds, ou bien au niveau de la hanche, ou bien tu portais un collier pour soutenir ton coup. Autrement, il y aura des douleurs, autrement, tu avais une condition, et tu cries au secours. Maintenant, tu entends que Christ t'appelle, le guérisseur t'appelle, le libérateur t'appelle, c'est toi. Le prédicateur ne va pas venir enlever ce que tu mets au cou, ou à la hanche. C'est toi qui dois te débarrasser de ça, pour que Christ, le sauveur, va régler mon problème maintenant. Et tu enlèves cela, et jeta son manteau, se leva, et viens à Jésus. Quiconque vient ce soir, va recevoir son miracle. Miracle de salut, nous allons recevoir des miracles. Miracle de guérison, miracle de délivrance, miracle des montagnes qui sont déplacées, de ta vie, tu auras le miracle ce soir, au nom de Jésus. La poursuite prioritaire, avec la foi, la foi en vue, pour la possession. Troisième point maintenant. Troisième point maintenant. L'accomplissement prompte, par la foi, pour le salut, avec la perception. Voyez la fin de l'histoire. Marc 10, verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Est-ce que Jésus ne savait pas? Bien sûr, il savait. Il a dit à Nathanaël, là, quand tu étais sous l'arbre, je te voyais. Avant que Philippe ne t'appelle, j'étais vu. Oui. Il te voit. Il connaît tes besoins. Et c'est le miracle que tu veux. Mais cependant, il te donne le privilège de demander ce que tu veux. Que veux-tu que je te fasse? Et quand il te pose la question, tu dois être réfléchi dans ta réponse. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin du salut? Dis-le non. Tu veux le pardon? Dis-le lui. Tu veux la culpabilité, la condamnation de ta vie? Tu veux que cela soit ôté? Il faut le lui dire. Tu veux la paix du cœur qui vient du prince de la paix? Ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et quand ta pensée est sur lui, le sauveur, le prince de la paix, il va ôter la confusion. Il va ôter le tourment de ton cœur. Il va ôter cela. Et il te donnera la paix qui vient au salut. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Que veux-tu? Je salue la paix du cœur. Donne-le-moi. Restaure-moi la joie de ton salut. C'est toi qui dois le lui dire. Que veux-tu pour que mes yeux s'ouvrent? Que tu me donnes les yeux nouveaux, les yeux neufs pour que je vois? Que veux-tu? Il n'y a rien que tu lui dises qu'il ne peut ne puisse pas faire. Parce qu'il a toute la puissance sur la terre et dans les cieux. Et c'est lui qui te demande. Je serai guéri. Tous ces tourments de démons, tous ces tourments de mauvais esprits seront ôtés de ma vie. Que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Et puisqu'il nous demande, ce ne serait pas sage, c'est une autre manière de dire, ce serait de la folie de dire, fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu criais alors? Fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu courais après moi? Fais ce que tu veux. Ce serait pas sage. Mais pour toi, que tu répondes. Mais pour que tu saches que tu veux le ciel. Tu veux une place au ciel. Après avoir vécu ici, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place pour vous. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Est-ce que tu veux aller au ciel et échapper à l'enfer? Oui, je veux. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Il est le seul qui peut changer ta destinée et t'éloigner du chemin de l'enfer et t'amener sur le chemin du ciel. Mais tu dois le lui dire. Quel fardeau as-tu dans ton cœur? Quel miracle demandes-tu? Que dis-tu aujourd'hui? Je dois avoir ceci. Et c'est seulement Christ le Sauveur qui peut le faire dans ma vie. Dis-lui ça. Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit Rabouni. Et que vous remarquez, ces gens-là qui sont venus et qui voulaient des miracles de la part de Christ, ils l'ont appelé Jésus. Ils l'ont appelé fils de David. Mais enfin, ils l'ont appelé Seigneur. Ils fléchissaient les genoux. Ils se soumettaient. Ils abandonnaient leur vie au Seigneur. Seigneur, que je recouvre la vue. Comprenez le langage. Seigneur, pas que tu me donnes ma vue. Il a déjà donné. C'est un donateur. C'est nous les récepteurs. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là même qui croient en lui. C'est pas que tu me donnes. Déjà, c'est pourquoi il est venu? Donne-moi le salut. C'est pourquoi il est venu? Donne-moi la guérison. C'est pourquoi il est venu? Mais comme tu donnes, que moi je reçoive ma vue. Verset 52. Et Jésus lui dit, « Va! » Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. D'accord. Pourquoi cet homme s'est levé? Il était assis au bord de la voie. La foi l'a fait lever. Pourquoi est-ce que cet homme a crié? Jésus, fils de David, a pitié de moi. Pourquoi est-ce qu'il criait? C'est la foi. C'était la foi qui criait. C'était la foi qui attirait son attention. Pourquoi a-t-il levé la voix? Quand on a dit, « Tais-toi! » Ne parle plus. Ne demande plus. Pourquoi est-ce qu'il a crié plus fort la foi? Parce qu'il savait que s'il peut m'entendre ce soir, j'aurais ce pour quoi je suis venu. Et quand on lui a dit, « Prends courage. » Il lève-toi. Il t'appelle. Pourquoi est-ce qu'il s'est levé? Et il est venu à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, « Je criais beaucoup. » Et je criais beaucoup plus fort. « Je suis fatigué maintenant. » Je ne veux même plus ça maintenant. Il y a des gens, ils sont tellement excités au début. Ils crient, 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 crient. Et maintenant, d'accord, le moment des miracles est venu. Ils sont fatigués. Ils doivent aller aux toilettes. Et ils doivent aller quelque part. Pourquoi est-ce que l'homme... a continué son voyage jusqu'à ce qu'il vienne à Christ ? C'est la foi. Pourquoi est-ce qu'il a jeté son manteau, le badge, la marque de l'aveuglement, la foi. Et maintenant, quand le Seigneur a dit, « Tu es venu au dernier niveau, au dernier chapitre, dis-moi, que veux-tu que je recouvre la vue ? » « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Ce soir, tu recouvras le miracle. Tu recevras le salut. Tu recevras la guérison. Tu recevras la délivrance au nom de Jésus. Il a eu sa vue. Il n'a pas dit, « Au revoir, Jésus. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien d'autre à faire avec toi. J'ai eu ce que je voulais. » Non, il n'est pas reparti dans une salle de danse. Je dois célébrer ma vue. Je ne voyais rien avant. Maintenant, j'ai eu ma vue. Et il va dans la salle, la soirée de danse, au son du monde. Vous célébrez son miracle ? Non, il n'est pas allé vers un idolâtre dans un couvent pour montrer que Dieu est partout. Dieu est dans l'église. Dieu est dans la rue. Dieu est dans le couvent. Et j'ai choisi le couvent pour donner la loin. J'ai dit, « Non, il a suivi Jésus dans le chemin. Si pour un seul événement, je peux avoir le miracle de la vue de la part de Jésus, le sauveur, le guérisseur, si je le suis chaque jour de ma vie. Imaginez ce que je peux avoir le miracle de chaque jour. Imaginez ce que j'aurai la vie, la puissance qui élève ma vie de Christ chaque jour de ma vie. Et il suivit Jésus dans le chemin. Voilà pourquoi, après être venu au Seigneur, nous disons, « Reviens. » Nous avons une séance spéciale. dans l'après-midi, on aura déjeuné avec Christ. On te donne les matériels et nous disons, « Maintenant que tu as eu le salut, tu vas maintenant suivre Jésus dans le chemin. et ta vie, jour après jour, semaine après semaine, et mois après mois, ta vie va continuer à être radieuse pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. » Alpha de Lusuka, de Jisike, de Septembre, Christ est là pour toi. Ton sauveur est là pour toi. Ton libérateur, guérisseur, est là pour toi. Et il va toucher ta vie, toucher ton cœur. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Ça, c'est moi. Dis, c'est moi. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'appelle. Le Sauveur t'appelle. La tête baissée, les yeux fermés. Tu viens à Christ maintenant. Tu veux son salut. Tu veux sa délivrance. Tu veux son pardon et sa libération. Et tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Tu rejettes ton ancien manteau du péché. Et tu viens maintenant comme il t'a invité. N'importe où tu es. Lève ta main. Le salut est venu. Lève ta main. Le pardon est venu. Le pardon est venu. Lève ta main. La culpabilité seront ôtées. Tu tiens sur les promesses de Dieu. Que quiconque invoquera. le nom du Seigneur sera sauvé. Lève ta main. Lève ta main. debout maintenant. Debout pour Jésus. Pour le sauveur. Pour celui qui pardonne. Pour celui qui ôte. Ta condamnation. Tu te lèves. Pour celui qui t'apporte la vie éternelle. Lève-toi sur tes pieds. Comme tu te lèves. Les mains levées. La main levée vers le ciel. Tu te parles au Seigneur. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois pardonné. Pour que je sois affranchi. Parle au Seigneur. Pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie au ciel. Parle au Seigneur. Crois. Parce qu'il ne rejette personne. Remercie-le. Et donne tu reçois. Le reçois. Le salut, le pardon maintenant. Nous allons prier ensemble maintenant. Père. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour chacun maintenant. Le désir. Qu'ils ont. Et ils ont cru. Pour ton pardon. Pour ta libération. Pour ton salut. Accorde-le. Ce salut maintenant. Au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur. Que le Seigneur miséricordieux. Le Seigneur gracieux. Le Seigneur compatissant. Dans sa compassion. Et dans sa miséricorde. Les a pardonnés maintenant. Inscrit. Le Seigneur. Cette libération. Ce salut. Dans chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout ce qui a invoqué le nom du Seigneur. Le Seigneur ici. Là-bas. En ligne. A la radio. Ou à la télévision. Quiconque a invoqué le nom du Seigneur. Selon ta promesse infaillible. Sont pardonnés. Affranchis. Et sauvés. Maintenant. Merci Seigneur. Que tout le monde dit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Que Dieu vous bénisse. Comme ça vous devez dire. Fils, filles, enfants de Dieu. Toujours debout. Notre pasteur. Va nous aider. Pour cette période. De conseil. Je reviendrai. Et vos miracles. Vos guérisons. Vous parviendront. Aujourd'hui. Un autre amène. Félicitations. Vous venez de faire le plus grand pas. Et vous avez reçu la plus grande bénédiction. Conseil et passons en action. Dans nos différentes nations. Sur le champ de croisade. En plein air où vous êtes. Occupons-nous rapidement. S'il vous plaît. Des nouveaux convertisseurs. Qui ont levé la main. Et vous qui avez levé la main. Restez toujours debout. Si les conseillers. Ne sont pas venus vers vous. Ou si vous êtes assis. Levez la main. Pour qu'ils vous remettent. Le formule est à remplir. C'est un moment très important. Et crucial. Veillez à remplir. C'est aussi le premier test. De l'authenticité. De votre salut. La vérité. Rien que la vérité. Toutes les informations. Qui sont demandées. Sur le formulaire. Remplissez-le. C'est nécessaire. Pour qu'on puisse vous aider. La conversion de votre âme. C'est le miracle d'un moment. Mais. Votre disciple là. Est la tâche. De toute une vie. C'est pourquoi. Vous avez besoin de tout. Le soutien nécessaire. Et le formulaire. Nous aidera. A vous aider. Pour que nous puissions. Vous aider. Dans votre nouvelle foi. Dans votre voyage. Vers le ciel. Conseillers s'il vous plaît. Ne perdons pas de temps. Ne laissez personne. Non seulement au lieu. Alpha. Dans toutes nos nations. Dans nos régions. Dans nos provinces. Ça c'est le cœur. De Jishiké même. La conversion des âmes. Et il y a la joie au ciel. Devant les âmes. Et le Père. Et il verra donc. Le fruit de son travail. Et il sera dans la joie. Ça c'est l'essence du calvaire. Faisons tout ce qui est possible. Pour ne laisser personne. Tout seul. En ligne. À la radio. Bien suivant. N'importe quel moyen. En regardant sur l'écran. Il y a un lien. Qui s'affiche. Ou un numéro. Que vous pouvez appeler. Ou bien le lien. Sur lequel. Vous pouvez cliquer. Et il y a un formulaire. Qui va s'afficher. Vous le remplissez soigneusement. Et à la fin. Vous cliquez. Renvoyer. Ou bien envoyer. Pour nous qui sommes déjà sauvés. Croyants. Pourquoi ne pas baisser la tête. Et être en prière. Et répondre à la question du Seigneur Jésus Christ. Que veux-tu. Que je te fasse. Ici et maintenant. La plateforme est déjà. Préparée. Que veux-tu. Quel est ton désir. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi. Ce soir. Prie. Et parle à Dieu. Peux-tu imaginer. Le Seigneur. Te remettant un chèque à blanc. Remplis tout ce que tu veux. C'est un privilège. De remplir ce chèque à blanc. Et tu vas bientôt. Aller. Toucher ça. Au comptoir. Du royaume. Du céleste. Il est fidèle. Il fera ce qu'il a promis faire. Nous avons été enseignés clairement ce soir. L'aveugle bâti. A. La promesse. Il l'a réclamé. Et la promesse aussi est faite pour toi. Prie le Seigneur. Dis-lui. Exprime le ton désir. Tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas là. Pour regarder les autres témoignés. Il y a un besoin dans ta vie. pé場es. Ici. Tu n'es pas un USB. L'a réclamé. le ciel se réjouit sur toi tu es maintenant citoyen du royaume ton nom est entré dans le registre de Dieu ton statut a changé tu ne seras plus appelé pécheur mais saint en qui habite l'esprit du Dieu très haut et tu sais quoi dès que tu donneras ta vie à Christ il te donne un garde du corps invisible des saints plus puissants que les gardes du corps terrestre plusieurs autres choses tu as maintenant accès au trône du Père tu peux l'appeler Père et Jésus Seigneur dès que tu finis occupons-nous rapidement de nous occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main c'est très important ne négligez pas cet aspect surtout comme vous priez croyez croyez les anges sont autour avec des paquets des paquets de bénédiction de miracles attendant la déclaration du serviteur de Dieu pour qu'il commence à distribuer t'apparaît dedans demande au Seigneur sois spécifique dis lui le désir de ton coeur au revoir c'est pas de la décation de la décation d'aider de la décation de la décation Et dans la semaine, il y aura le banquet des nouveaux convertis, le 1er octobre, partout dans le monde. On vous donnera plus d'informations dans vos différentes nations, dans vos régions, dans vos provinces, dans vos localités. Demain, il y a la conférence des ministres, demain à 7 heures. Si vous avez un menu de trois repas, vous n'allez pas prendre le 1er fuit. Nous avons le pour le vendredi et à pour demain. Donc soyez là demain. Ce soir, c'est une soirée spéciale. Vous savez pourquoi? C'est votre tour de témoigner. La puissance de Dieu va vous toucher ce soir plus que par le passé. Vous attachez aux promesses comme vous approchez le Seigneur. Ce sera fait. Merci. 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 Retourne pas vers les béquilles, tu vas te lever, tu vas entendre, tu vas voir, tes problèmes vont disparaître. Père, au nom puissant de Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit, j'amène ta guérison, ta délivrance, ton onction sur chacun, écoutant la parole ce soir, touche-les, guéris-les, au nom de Jésus. Mauvais esprit, démontre de tourment, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Toutes ces choses qui bougent dans le corps, qui tourmentent le corps, qui courent dans le corps, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Enflement, quelle que soit la raison, enflement n'importe quelle partie du corps. Fonds maintenant, disparaît, sort au nom de Jésus. Ses yeux aveugles, le Seigneur touche tes yeux aveugles maintenant. Ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, et vois clairement, lis clairement au nom de Jésus. Sour et mûr, reçois ton miracle d'écoute, et ta langue soit déliée par la puissance du Seigneur au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout problème interne soit ôté maintenant. Et je prie, l'asthme, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Perte de sang, des sèches maintenant au nom de Jésus. VH, Sida, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, tu es guéri au nom de Jésus. Ce cancer qui ronge cette partie de ton corps, et qui se répand vers les autres parties du corps. J'arrête ces gemmes de cancer maintenant. Ces douleurs, dulcères, sois guéri au nom de Jésus. Ernie, disparaît au nom de Jésus. Diabète, tu irines fréquemment. Diabète dans le sang, sois guéri au nom de Jésus. Jésus, hypertension, tu es guéri au nom de Jésus. Les douleurs, dans n'importe quelle partie de tes jointures. Épaules, coudes, genoux, n'importe où. Douleurs, je vous commande, au niveau des chevilles, sortez au nom de Jésus. Cette main desséchée étant là, Normal, tu es guéri. Et ceux qui ont un pied plus court que l'autre, Que ce pied court pousse maintenant, au nom de Jésus. Paralysé. Soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, tout le monde maintenant, À droite, à gauche, au milieu, au milieu, au centre, derrière, partout, en ligne, partout, À la radio, partout, à la télévision, partout. Qu'ils entendent le son de ma voix, recevez votre miracle maintenant. Seigneur, nous te remercions. C'est fait. Dans ton corps, c'est fait. Je suis ton enfant, je suis ton papa, je suis ta maman, partout, tout le monde, ici, tout le monde, partout. C'est fait. Au nom de Jésus. L'accomplissement, la confirmation, est venue maintenant pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant. Le miracle est là. Au nom de Jésus, nous prions.